... Tous les deux jours et demi, une femme meurt sous les coups de son conjoint ou de son concubé. C'est un constat que le sénateur de l'Aude, Roland Courteau, souhaiterait voir disparaître. En cette journée internationale contre les violences faites aux femmes, le sénateur a rencontré une centaine d'élèves du lycée Julfil pour les sensibiliser face au fléau des violences conjugales et leur parler égalité entre les hommes et les femmes. Si on veut éradiquer d'ailleurs ce mal, si on veut l'éradiquer à l'horizon de 5 ans, 10 ans, 15 ans, il faut commencer par s'adresser aux jeunes et mieux encore aux jeunes enfants, dès le plus jeune âge, sur les notions de respect entre les garçons et les filles, dans la lutte contre les préjugés sexistes, contre les stéréotypes sexistes, dont nous sommes tous imbibés et qui sont à l'origine des inégalités entre les femmes et les hommes, lesquelles les inégalités entre les femmes et les hommes sont à l'origine des violences. Parce que pour certains hommes, la masculinité, c'est de certaine manière le droit à la domination des hommes sur les femmes. Il faut qu'on sache que les hommes n'ont pas des droits sur les femmes. Il y a égalité entre les femmes et les hommes. Le sénateur a d'abord présenté aux lycéens le constat des violences conjugales dans notre pays, avec des anecdotes particulièrement difficiles. Puis un débat s'est engagé avec les lycéens qu'il a trouvé particulièrement attentif. Là, il y a quelque chose qui s'est passé aujourd'hui. Le courant est bien passé. Je suis persuadé que cela permettra de faire en sorte qu'à terme, on aille vers cette société d'égalité entre les femmes et les hommes et que l'on éradique enfin ce fléau que constituent les violences conjugales. C'est un combat plus que nécessaire que mène le sénateur Courtaud, puisque 226 faits de violences ont été constatés en 2015 dans le département de l'Aude. Sous-titrage Société Radio-Canada